Nina et le reine de Noël de Nicolas Quilaine La veille de Noël, Nina venait de se glisser sous sa couette lorsqu'elle entendit un teintement argentin s'élever dans le lointain. Deling, 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 delong ! Elle ouvrit les yeux dans un sursaut. Quel était donc ce bruit étrange ? Elle se précipita à la fenêtre et ne vit rien d'autre dans son jardin qu'un épais manteau blanc duveteux. Brillant sous la lune, s'emparant de sa luge, elle dévala les escaliers et se glissa dans la nuit douce nacrée. Riant aux éclats, Nina courut et sauta dans les airs et revolta parmi les flocons. Une brise bifleura soudain le visage et porta à ses oreilles la même mélodie mystérieuse. Deling, 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 delong ! Nom d'un Père Noël, il fallait qu'elle enquête. Alors qu'elle filait à toute allure le long de la pente glacée jusqu'au bas de la colline, elle entendit le carillon magique résonner une nouvelle fois. Deling, deling, delong ! Le son cristallin semblait beaucoup plus clair à présent. Au milieu du sifflement du vent et du brissement des arbres, du frottement de la luge et du silence de la neige, les clochettes tintanibulaient encore et toujours. Deling, deling, delong ! Nina n'était plus très loin maintenant. Elle respira un grand coup et serra son petit poing et pénétra dans les ténèbres du sous-bois. Elle trouva bientôt, suspendue à une branche, un beau collier rouge orné d'une ribambelle de grelots d'argent. À qui pouvait-il bien appartenir ? Alors qu'elle décrochait la parure, un autre bruit la fit sursauter. Crou, 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 crou. Arène sortit de l'ombre et s'approcha lentement de Nina, ses fines pattes s'enfonçant à chaque fois dans la poudreuse. « Oh, oh, bonjour ! » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « Est-ce cela que tu cherches ? » Le reine s'agenouilla devant elle et patienta sans bouger, tandis que Nina lui attachait le collier autour du cou. Puis, se penchant encore plus bas, il plongea ses yeux de velours dans ceux de la fillette. Nina comprit aussitôt ce que l'animal attendait et grimpa sur son dos. Sans doute allait-il lui offrir une jolie promenade dans la forêt. Mais, à sa grande surprise, ils bondirent dans le ciel, constellés d'étoiles et s'élevèrent au-dessus des bois enneigés. Sous le clair de lune, ils survolèrent mille paysages immaculés, mille mers miroitantes. Émerveillés par cette aventure féérique, Nina commença cependant à trembler de froid. Le reine, bienveillant, la conduisit alors jusqu'au lieu où elle pourrait se réchauffer. Tous deux atterrirent en douceur devant la maison de Nina. « Merci ! » murmura la petite fille en embrassant tendrement sa monture. Il n'avait nulle envie de se séparer, mais quelqu'un de très spécial avait besoin de l'aide du reine, cette nuit-là. baillant à qui mieux mieux ! Nina remonta discrètement jusqu'à sa chambre et regagna sans tarder le monde des rêves où elle poursuivit son voyage magique. déling, 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 délong ! Cette fois, les grelots d'argent ne réveillèrent pas la petite fille lorsque le reine traversa à nouveau le ciel d'hiver étoilé. Le lendemain matin, Nina ouvrit ses cadeaux de Noël et, dans l'un d'entre eux, une jolie boule de neige dans laquelle une petite statue de bois l'a regardée. Désormais, son nouvel ami ne quitterait jamais plus ses pensées. « À l'année prochaine ! » chuchota-t-elle tendrement.